Grecs anciens, sciences et sagesse, c'est le nom de l'exposition qui a ouvert ses portes ce mercredi au musée de la science à Londres. Des artefacts et des statues illustrent le mode de pensée scientifique de la Grèce antique, d'Aristote à Pythagore, des mathématiques à la musique entre autres. Il s'agit ici d'une statue d'Hermès qui a été retrouvée dans la célèbre épave d'Anticitaire. Elle a été découverte vers 1901. A l'époque, elle aurait été à la fois une sculpture mais aussi un produit commercial que les gens étaient désireux d'acheter. Comme vous pouvez le voir, son corps a subi une forte érosion marine, mais son visage semble parfait. C'est parce qu'il a été protégé par la vase du fond marin pendant 2000 ans avant d'être retrouvé. En face d'Hermès, une autre statue en bien meilleur état, celle-ci. Un athlète qui, avant les Jeux, s'enduit le corps d'huile. Une petite sculpture qui frappe par ses proportions et qui n'a pas été exposée là par hasard. Nous l'avons placée dans notre section corps mathématiques. Ici, nous étudions comment les Grecs anciens avaient une perception du corps symétrique idéal, qui selon eux était personnifiée par les athlètes victorieux qui concouraient aux Jeux panhéléniques. Une autre section est consacrée à la science dans la musique. Cette exposition se poursuit jusqu'au 5 juin. Cette exposition se poursuit jusqu'au 5 juin.